Salut l'ami, exceptionnellement pour ce lundi j'ai décidé de te faire un cadeau de fin d'année et je vais te donner un pari public supplémentaire. Habituellement c'est le vendredi, mais si je t'en donnais un aussi pour le milieu de cette semaine étant donné qu'il y a pas mal de matchs qui se jouent en milieu de semaine, comme souvent en fin d'année. Et du coup je vais te donner un pari pré-match avec son analyse en Ligue 1 français. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas que si tu veux en savoir plus sur mon club privé et recevoir 100% de mes paris pré-match, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Alors, le match que j'ai décidé de sélectionner pour un pari pré-match, c'est Montpellier contre Angers. Le match a lieu ce mercredi à 21h, mercredi soir. Au niveau du classement ici, on a Montpellier qui va jouer à domicile et qui est top 5, une bonne équipe. Et on a Angers, milieu de classement, mais attention, au niveau en termes de points, il n'y a jamais que 3 points de différence, avec le même nombre de matchs. Donc voilà, deux équipes quand même d'un niveau similaire qui ont accumulé plus ou moins le même nombre de points, même si on voit qu'on a Montpellier qui est quand même plus en forme sur ce dernier match. Au niveau des confrontations directes avec Montpellier à domicile, le dernier match s'est joué le 20 septembre 2020. Oui, c'est ça. Donc ça fait quoi ? Si je ne dis pas de bêtises, ça fait un peu plus d'un an quand même. Et le résultat était de 4-1 sur le match le plus récent, ce qui est un score qui me conviendrait parfaitement. Je n'ai pas encore la liste des blessés et des absents, parce que voilà, au moment de faire cette vidéo, je suis quand même quelques jours à l'avance par rapport au match. Donc je passe directement aux statistiques de ce match. Regardons les résultats de Montpellier. Montpellier qui performe quand même assez bien à domicile. C'est vrai qu'il y a deux défaites, ce qui fait que ce n'est pas une équipe du top 3, mais on a dans l'ensemble quand même pas mal de victoires à domicile. Et récemment, même si je regarde domicile plus extérieur, récemment, on a une équipe en forme. Mais ce qui m'intéresse, c'est le scoring de Montpellier, qui n'est pas mal, vu que Montpellier a inscrit au moins un but dans tous ses matchs, sauf 1, ici, le 0-1 contre Lyon. Donc dans tous ses matchs, sauf 1, Montpellier a inscrit son but. Et au niveau de l'adversaire à l'extérieur, Angers. Alors Angers à l'extérieur, ce n'est pas des résultats de malade, mais attention que c'est une équipe qui perd rarement à l'extérieur, comme tu peux le voir ici. Et au niveau du scoring, c'est encore mieux que Montpellier, vu qu'Angers a inscrit au moins un but dans tous ses matchs, peu importe le niveau de l'adversaire, vu qu'on voit qu'ici à l'extérieur, à Paris, donc au PSG, eh bien Angers a aussi inscrit son petit but. Donc c'est ce qui va m'intéresser pour ce match. En résumé, à domicile, Montpellier a inscrit dans 89% de ses matchs, 8 matchs sur 9 à domicile, et Angers a inscrit dans 100% de ses matchs, difficile de faire mieux comme statistique, dans tous ses matchs à l'extérieur. Je reste sur le pari pré-match BTTS, les deux équipes marquent, d'autant plus qu'au niveau de la cote, on est à 1,73, qui est indiqué, alors déjà moi, rien qu'en voyant le 1,73, pour tout te dire, j'avais déjà regardé ces statistiques-là quelques heures avant de faire cette vidéo, et il n'y avait pas encore l'indicateur de value, mais j'allais quand même sélectionner ce pari pré-match, parce que pour moi, à 1,73, c'est clairement une value, au vu des stats, et c'est confirmé par l'algorithme maintenant, c'est confirmé par l'algorithme de Gold Profits. Donc, c'est top à ce niveau-là. Au niveau des cotes, comme je te disais, ça reflète un peu le classement, on a, pour moi, quand les cotes sont entre 2 et 3,50, pour les deux équipes, ce sont des équipes pour moi de niveau similaire. Et même si on voit que la cote de Montpellier est inférieure à celle d'Angers, ok, c'est légèrement favori, mais ce n'est pas non plus un favori en dessous de 1,80, on est bien d'accord. Donc, on est ici sur deux équipes similaires, et légèrement favori pour Montpellier, ce qui m'arrange étant donné que son scoring est un peu moins bon que celui d'Angers. Donc, comme son scoring est un peu moins bon, ça m'arrange qu'il soit favori, parce que ça compense en quelque sorte. Ok ? Donc, voilà pour les statistiques de Montpellier. Au niveau des cotes, ok, ici, on a 1,73, mais ce n'est pas toujours à jour exactement. Au niveau des cotes, pardon, sur lesbookmaker.com, on a une moyenne de 1,73. Sur Pinnacle, très, très bonne cote à 1,81. Donc, si tu paries sur Pinnacle, eh bien, n'hésite pas à placer ton pari sur Pinnacle. Très bonne cote. D'ailleurs, c'est la cote max sur le marché actuellement. J'ai hâte de faire un tour sur le Betting Exchange d'Orbitix qu'il y avait de faire. La cote est actuellement à 1,75 au-dessus de la moyenne, mais le marché n'est pas formé. Donc, si tu places ton pari quand le marché n'est pas formé, je te conseille vraiment d'aller demander ta cote de 1,81 et de cocher la case Keep. Ok ? Soit ton pari va être accepté avant le match ou soit quelques minutes en début de match. Donc, je te conseille vraiment d'aller demander le 1,81 sans hésiter sur un Betting Exchange. Au niveau de la mise entre 0 et 2 %, 2 % maximum de ta bankroll, mais c'est le maximum. N'hésite pas à parier moins si tu es plus à l'aise avec une mise inférieure. Ok ? Et voilà, je pense que tout est dit. J'aimerais bien avoir ton avis sur ce pari. Ok ? Es-tu d'accord, pas d'accord ? Eh bien, tu me laisses un like, un dislike en fonction de ton opinion. Et si tu as une question, n'hésite pas à me la poser dans la description aussi. J'espère que tu t'es abonné à ma chaîne YouTube. Sinon, j'espère que tu le feras maintenant. Je te remercie. Je te souhaite une bonne semaine et un bon pari pré-match pour ce mercredi de type BTTS. Je le rappelle. Salut l'ami ! Sous-titrage ST' 501